Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue, Grudu a exploré. Grudu a pas exploré grand chose, mais il a trouvé une esquique de quoi grimper au niveau supérieur dans les bénédictions du royaume des ombres. Sinon, rien de fou, des trucs à droite à gauche, mais pas d'objets, d'armes, d'armures, de ce que vous voulez qui vont nous être utiles. Et Grudu est passé à l'encre. Ouais, parce que j'ai remarqué que je mettais beaucoup plus de dégâts quand je fais des attaques des stocks, et cette arme met des dégâts perçants. Alors, je comprends pour les trucs pointus, mais c'est pas avec les trucs pointus qu'on tape, quoi. Mais donc, Grudu est passé pour ça, et autant Bale, le gros dragon, c'est un dragon qui craint les dégâts perçants, que donc Radan et l'autre, là. Ils craignent aussi, donc voilà, la meilleure arme pour finir le DLC, encore une fois, c'est l'encre. De toute façon, c'est la meilleure arme pour finir le jeu, l'encre, je suis navré, mais c'est une arme colossale, ça casse la poise en deux secondes, et ça met des dégâts perçants, et énormément d'ennemis sont faibles aux dégâts perçants. Et on peut mettre des graisses, des sorts, et tout ce qu'on veut pour ajouter des dégâts magiques de feu, de ce que vous voulez. Bref, c'est parti. En Youtube navré, je me rends compte que la vidéo est un peu courte, et qu'il y a beaucoup de choses qui se sont perdues au montage. Perdues parce que j'ai fait de la merde déjà, et puis parce qu'en ce moment, pas super le temps de jouer, ma daronne à l'hosto qui me dit, oui, ma jambe, elle est paralysée, tout ça, donc je suis à l'hosto. Ah, impossible de la joindre. Bref, ça a été compliqué, et donc je suis navré de la fin un petit peu abrupte du DLC, et j'espère quand même que vous y ferez le try de la victoire, on va dire. Allez, je vous laisse le regarder. Alors, l'esquive, bon ça c'est facile, on l'a vu, l'attaque chargée, parce qu'on peut, ça on le prend, évidemment, de toute façon, est-ce qu'on peut vraiment l'esquiver, ces trucs-là ? Je ne sais pas. Le premier, oui, le deuxième, non, ça, c'est facile. C'est facile, je le prends une fois sur deux, parce que je confonds avec l'autre, mais c'est facile. Ça, c'est la mort si on est trop proche, c'est pas grave. Le sang ! Oui, j'ai trouvé qu'on pouvait esquiver comme ça. Ça, bon, j'ai pas les réflexes, mais heureusement, on peut se barrer qu'un... Ainsi, comme ça, qu'ainsi, on peut se barrer qu'ainsi. Donc ça, je le prends une fois sur deux, donc je suis content. Ça, je le prends tout le temps, mais tout le temps ! Un jour, j'y arriverai, un jour. Je ne sais pas quand, mais j'y arriverai. Mais la portée, mais n'y toi ! Voilà, ça c'est le combo qu'on aime. Le dernier coup, on l'aime un peu moins, on préfère qu'il fait son A.E., mais vas-y. Ouais, ça c'est bien, ça. On y va mollo, parce qu'il peut faire une attaque, une deuxième attaque. Donc ça, c'est bien, ça on aime. On aime encore plus quand il fait l'autre, mais ça on aime. Et ça, j'ai du mal aussi, à chaque fois. Mais ça passe. Pour une fois, j'ai roulé assez tard pour ne pas prendre l'A.E. C'est bien. Voilà, ça on aime. Ça on aime, ça on aime, attaque chargée. Voilà, ça c'est bien, ça. Ça, c'est moins bien. On a le timing sur le premier coup, parce que là, mais pas sur le deuxième. T'alors, je crois que c'est l'inverse. On ne peut pas tout faire. Enfin, par si on est bon. Chat à gueule. Skives, encore une fois, tu peux me le faire, mais 35 fois. Ça, moins. Parce que je vais mourir au bout de la quatrième, en fait. Voilà, fais ton truc. Voilà, merci. Book. Ah, bon, P2. Allez, vas-y, arrive. Je ne sais même pas comment te surnommer, toi, sac à merde. Voilà, sac à merde, c'est bien. Et on a mis un rapace des brumes, ce qui permet de... Oh ! Faire ça. Et du coup... Encore. Oh, putain. Oh, ça tombe tellement bien. Oh, ça tombe tellement bien. Ah, j'aurais préféré que je me fasse plus mal. Oui. Aïe. Ça, c'est chiant. Ben oui, mais je ne pouvais pas rouler en diagonale à cause de ta merde de dune de je ne sais pas quoi, là. Ouais. Celui-là, je ne l'aime pas, mais on va dire que je le comprends, à peu près. Donc, je spam, en fait. Je spam, et puis ça passe. Voilà. Ça, donc, on aime. Ça, on aime. C'est pour ça qu'il faut prendre l'habitude de rouler, même si ce n'est pas la peine en P1. Ça, on aime. Vas-y. Ça... Oh, chier. Ouais, d'accord. Ça, c'est bon, je comprends. Non, c'est... Non, pas envie. Pas envie. Pas envie. Mais nique ta mère, je suis à l'autre bout de la map, putain. Bordel, regardez-moi ces distances. Ah, mais si ça... Ouais, vas-y. Ouais, ouais, ouais. Si tu fais ça après, vas-y. Ouais. Ça, vas-y. Ouais, on a esquivé. Ok, on court en diagonale. Plus ou moins, on saute. Là. On va en arrière. On esquive... On esquive rien du tout. On se fait baiser la gueule. Vas-y, tiens. Est-ce que je peux mettre que ça ? Ah, la grid. Ah, la grid. Ah non. Ah, ah, au secours. Ah, je comprends rien. Ah, là... Oh, non, 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 non. Au secours ! Putain, je comprends rien, ce boss de merde. Comment je suis pas mort ? Je sais pas, mais j'aime bien. Ouais, ça aussi, j'aime bien. Vas-y. Y'a plus de son. But. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, le con ! Oh, le con ! Il a tapé en dessous. Ah, non. Donc, pas maintenant. Pas la grid. Doucement, j'aurais peut-être dû boire une seconde potion. C'est pas grave. On peut ? On peut. Pas la grid. Pas la grid, j'ai dit pourquoi je tape alors que je dis pas la grid. Oh, la grid, mon gars, la grid, ça passe. Grudu vainqueur ! Grudu ! Ah, putain ! Ouais, c'est... C'est relativement difficile, ouais. Ouais, ouais, ouais. Une fois qu'on l'a, dans les doigts, après 3 minutes d'essai, quand on a un bon coup de cul, comme là, ça passe. Sinon, c'est compliqué. Mais, euh, bah voilà. Il est le décès d'Axe. C'est enfoiré. Donc, euh... Oh, c'était la dernière pop. Oh, pfff. Ah ouais, pourtant, j'ai eu du cul, hein. Voilà, bah, il me reste à bosser, hein. Il me reste clairement à bosser pour lui. Et, euh... Écoutez, je vous ai pas montré Bale. Il... Bah, je l'ai pas fait encore, mais je vais le faire. Mais bon, je l'ai tapé 2-3 fois histoire de voir, juste à avoir ses patterns. J'aurais pu le tuer, en fait. Et je me suis dit, oui, non, ça suffit. Parce que je le déglingue, il est nul. Donc, euh... Il est pas vraiment intéressant. Et, euh... On va regarder ça. Parce que ça, là, on connaît FromSoft. Et on verra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Bah, écoutez, euh... Voilà. C'est la fin. C'est la fin. Grudu, la soif. C'est la fin du DLC. C'est... Il n'y a plus rien à faire. Ah. Eh bien, merci. Merci si vous avez suivi jusque-là. Grudu est content. Et, euh... Grudu va aller dormir. J'essaie de faire casser la gueule pendant je sais pas combien de temps. Voilà. J'ai un sentiment bizarre. Limite de vide, mais de complétion. Et de, euh... Allez, encore. C'est pas fini. Même si j'en avais pas chié assez. Mais, euh... C'était sympathique. Bon, j'ai quand même des choses à dire sur le DLC, hein. Mais, euh... Pfff. On va pas trop vous embêter avec ça. Mais l'équilibrage, euh... L'exploration, tout ça... Euh... Oui. Mais en même temps, compliqué. C'est un système qu'il y avait dans Wolong, par exemple, avec 20 drapeaux à trouver dans chaque zone pour augmenter le moral du personnage qui servait de boost pour la jauge de stamina à quel point... Une jauge de posture, là, c'est Kiro, en fait, à quel point la nôtre descend rapidement et celle des adversaires se remplit vite. Et pour les dégâts aussi. Et ça marchait dans Wolong, mais il fallait quand même tout explorer. Il y avait des trucs qu'on pouvait louper. C'est pas un jeu vraiment très ouvert où il y a beaucoup de trucs dans tous les sens, où on peut se pommer, où on peut louper plein de trucs. Mais pourtant, je finissais souvent à 16, 17, 18, quand il fallait 20 drapeaux, 20 de morale. Comme par hasard, là, il faut 20 aussi de niveau max. J'en ai loupé et pourtant j'ai beaucoup exploré. Je pense que beaucoup de gens ne vont pas explorer autant. Ils vont clairement louper des esquilles et donc louper des niveaux. Et en plus, ils vont peut-être moins avoir envie parce qu'ils se font casser la gueule. Et s'ils n'ont pas vraiment envie d'explos ou s'ils loupent des trucs et qu'ils loupent, ils vont être pénalisés. Et autant dans Wolong, encore une fois, je trouve que ça passe, autant dans Alien Ring, surtout dans le DLC, c'est tellement le bordel pour se repérer. C'est tellement avec une map qui est en dessous, la map qu'on voit, en fait, il y a plein de chemins planqués dans tous les sens, qu'on peut facilement arriver là, niveau 12, 15, en admettant qu'on soit arrivé jusque-là déjà. Et là, niveau 12, 15, c'est même pas la peine, on se fait ouvrir. Donc là, avec un build maxé, tout ce que tu veux, je lui mets des 2004, 2005. Tu sais, pour taper à 1200 et que lui, il te met des two shots, voilà. Bah écoutez, on aura l'occasion de toute façon d'en reparler, de refaire le DLC et de voir ce coup-là mieux comment ça se passe, peut-être aussi, parce que là, c'était la découverte. En même temps, c'est lors de la découverte qu'on trouve ou pas ces trucs-là et qu'on se fait casser la gueule. Bref, c'était sympathique. Et je vous laisse là pour l'instant, voilà. Je vous remercie, grudus aussi, et à plus tard. Ciao.